Ici Esprit, tout contrat public doit utiliser des produits américains. Ces câbles en acier servent à la construction des ponts et des autoroutes. Et comme vous le voyez, ils sont tous fabriqués aux Etats-Unis, car c'est pour des marchés publics, donc on n'a pas le choix. Cette préférence nationale a débuté dans les années 30. Pour sortir de la Grande Dépression, les Etats-Unis mettent en place le Buy American Act, traduction, acheté américain. Une loi durcie au fil des décennies, y compris par Barack Obama pour aider les entreprises après la crise de 2008. Aujourd'hui, voici comment fonctionne le Buy American Act. Exemple, la ville de Chicago veut renouveler son parc de bus. Les bus doivent contenir au moins 60% de produits made in USA. Ils doivent aussi être assemblés aux Etats-Unis. Autrement dit, si une usine française veut décrocher ce marché, elle doit créer une filiale sur le sol américain. Cela a fait venir beaucoup de chaînes d'assemblage aux Etats-Unis pour des fabrications complexes de bus ou de trains qui seraient restées à l'étranger sans cette loi. Ainsi, le français Alstom a remporté l'été dernier le marché des trains à grande vitesse sur la côte Est des Etats-Unis. Un contrat d'1,8 milliard d'euros pour 28 nouvelles rames. Mais les emplois seront américains car les trains seront construits aux Etats-Unis. Retour dans l'usine qui fabrique des pièces en acier. Ici, on approuve le Buy American Act qui a protégé toute l'industrie sidérurgique américaine de la concurrence chinoise et indienne. Sans le Buy American Act, les importations auraient inondé le marché américain aux dépens de notre industrie. On ne fait pas le poids face au prix très bas de l'acier étranger. Donc le Buy American, c'est bien, c'est bon pour les emplois. Aucune étude chiffrée n'a été faite sur le bilan du Buy American Act. Les économistes jugent ces lois protectionnistes utiles en temps de crise, mais dangereuses quand la croissance est de retour car elle pèse sur l'inflation. Ça ne crée pas toujours plus d'emplois. En revanche, ça fait monter les prix, notamment dans tous les secteurs liés à la construction et au transport. Et au final, c'est le consommateur qui est touché. Donald Trump a demandé à l'administration d'évaluer l'efficacité du Buy American Act avec son slogan « Buy American and hire American ». Acheter américain et embaucher américain, le milliardaire veut durcir la préférence nationale aux Etats-Unis. Et on continue de se projeter dans ce que seront les premières semaines de ce cas.